Ce programme vous est offert par Ilko Cache. Elle a eu une de cette édition du journal opposant Mike Moukébaï a appelé à l'implication du ministre de la Justice afin que soit fixée l'audience de son affaire à la cour de cassation. Il lui a adressé une correspondance depuis la prison de Makala. Et ce 2 novembre, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le GED a sorti un rapport où il dénonce la censure des médias et des abus contre les professionnels de la presse. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une. D'abord en justice, l'opposant Mike Moukébaï a depuis sa cellule de prison où il est détenu préventivement depuis 17 mois. Bientôt a adressé une correspondance au ministre de la Justice s'indignant de la non-fixation de date de son affaire à la cour de cassation. L'ancien journaliste a rappelé qu'il est poursuivi pour des infractions dont aucune n'est punissable de plus de 24 mois. De quoi accréditer l'affirmation selon laquelle son procès est un procès politique, écrit-il. L'homme politique s'est indigné aussi que son affaire en appel ait pris une telle tournure. Et puis dans ce journal, retour sur la clôture du 23e sommet du Comessa. Le chef de l'État, Felice Sekedi, qui a pris part active à ses assises au Burundi, a mobilisé ses pairs pour la pacification de l'Est de la RDC. Au cours de ce sommet, le président burundais, Evariste Ndaïchimiye, a condamné l'agression de la RDC avec le pillage de ses ressources. De son côté, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a plaidé pour la tropicalisation de la démarche du développement de l'Afrique. Grace Salambo signe le reportage. A la clôture du 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, à Bujumbura, au Burundi, faisant partie des membres du gouvernement qui ont accompagné le chef de l'État, Felice Sekedi, qui a focalisé son discours sur la promotion de la paix dans la région Comessa, en mobilisant ses pairs pour la pacification de l'Est de la RDC, victime de l'agression rwandaise et sur l'accroissement des échanges commerciaux entre les pays membres mais aussi le développement. Le ministre du Commerce extérieur a déclaré devant la presse que l'Afrique se mobilise pour créer ses propres chaînes de valeurs qui augurent le changement de son économie. Pour Julien Paloukou-Kaongia, cette démarche doit passer par la création des banques d'investissement pour ainsi financer les secteurs clés dans les infrastructures, l'énergie et l'agriculture, d'où il faut tropicaliser cette dernière, car le copier-coller en matière de développement a montré ses limites dans le continent africain. Vous savez, le président de la République, son excellence Felice Sekedi, tient à remettre la RDC au cœur de tous les débats économiques. Le rôle que nous jouons, c'est de pouvoir mobiliser tous les pays du Comessa, qui sont nombres les 21, européens, de désormais pencher vers les chaînes de valeurs. Parce que depuis 1960, lors des indépendances africaines, on n'a fait que l'industrie extractive. On a fait l'extraction de nos minéraux vers les pays occidentaux, mais on a capté seulement que 3% de la valeur marchande de nos produits. Et donc pour le président de la République, nous devons migrer vers la transformation de nos ressources. C'est la raison pour laquelle le thème qui a été débattu au sein de ce sommet, c'est comment nous pouvons, dans cet environnement de changement climatique. Créé en décembre 1994, le Comessa compte 21 Etats membres. Son rapport publié ce week-end s'intitule « Nouvelle loi sur la presse, nouveaux abus contre les journalistes ». Le GED a présenté la situation des professionnels de la presse en marge de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Il en ressort quelques atteintes et une hausse de la censure sous prétexte de la guerre à Kinshasa et à l'Est de la République. Et comment donc de ne pas se réjouir du fait que les statistiques des différentes atteintes contre la presse sont en baisse, qu'il y a de moins en moins de journalistes arrêtés ou en prison à cause de leur travail, et que la nouvelle loi sur la presse, dite loi Mouyaya, constitue une avancée majeure, ce qui sans doute a permis à la RDC de gagner et de marquer quelques points précieux au dernier classement mondial de RSF, en passant de la 154e place en 2019 à la 123e place en 2024. Mais en même temps, on assiste à une tendance inverse, celle de la montée de la censure par des multiples actions ou tentatives de musulmans de la presse. En d'autres termes, on pourrait dire que si au Congo démocratique, on n'arrête plus les journalistes, ou presque, la nouvelle technique consisterait à les empêcher d'être, à les empêcher d'exister et de faire leur travail de journaliste par des multiples actions d'intimidation, de destruction de leur matériel de travail ou de fermeture de leurs médias. Le retour ou la montée des cas de censure contre les journalistes et contre les médias constitue l'une des plus grandes menaces pour la liberté d'expression et pour la démocratie dans notre pays. Ceux qui incarnent cette censure sont connus. Ils ont les visages d'hommes et de femmes. Ils occupent des postes de responsabilité. On les retrouve dans les institutions ou dans les services de sécurité. Et puis le ministre des Finances, Doudou Fouamba, Likoundé, s'est rendu à l'École nationale des finances où il a sensibilisé les étudiants à lutter contre la corruption et les antivaleurs. C'était à l'occasion de la double cérémonie de clôture de l'année 2023-2024 et de l'ouverture de l'année 2024-2025. Admiré pour son leadership est la bonne gouvernance qui caractérise ses actions au sein du gouvernement Soumino. Le ministre des Finances a appelé les prochains professionnels des carrières dans les régies financières à faire de la lutte contre la corruption une action sans relâche de leur vie quotidienne pour la relance du développement économique et durable de la République démocratique du Congo. Les lauréats ont été également encouragés à travailler avec dévouement, intégrité et conscience, bannissant les tribalismes, les népotismes et toutes antivaleurs dans l'exercice de leurs fonctions et professions. Vous avez été formés par les ressources de Congo. C'est les contribuables de la République démocratique du Congo qui vous ont formés. Alors ne devenez pas demain les beaux mots des contribuables de Congo dans les actes de gestion. Je vous remercie dans ce que vous faites parce que notre pays, pour qu'il se répresse, il faut qu'ils tous ensemble, à l'émission, comme le fait son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisségué-Vicillot, nous puissions faire de la lutte contre la corruption une action de notre vie quotidienne. Sans relâche, le détournement de dédiés publics devrait être bannis et punis avec toute la plus grande rigueur de la loi. Signalons par ailleurs qu'après une attente de 14 ans, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo avait affecté plusieurs centaines d'anciens élèves de l'École nationale des finances. Ces derniers l'ont remercié pour cette considération et prise en charge dans les trésors publics. Écrise à l'UDPS devant les parlementaires débuts et les leaders des jeunes de la Fédération de la Tchangou, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tchiloumbaï Moussaou, est revenu sur la mission des bons offices qu'il a menés auprès des partis en conflit au sein du parti politique. Jean-Claude Tchiloumbaï a aussi parlé de la gestion du pays sous Félix Tisséguédi et du projet de la révision constitutionnelle. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et professeur Isaac Jean-Claude Tchiloumbaï Moussaou s'est adressé les soirs de ce vendredi 1er novembre au parlementaire débuts de la Fédération de Tchangou rassemblée dans la commune d'Enjilil, un lieu symbolique pour lui, car c'est là que son engagement au sein de l'UDPS a débuté. A l'époque, il était secrétaire de la cellule avant de poursuivre son parcours, jusqu'à devenir aujourd'hui président intérimaire de la commission électorale permanente CEP de l'UDPS. Face au parlementaire débou, dans un café politique de toutes les vérités, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a abordé trois thèmes importants. La situation de la gouvernance sous Félix Antoine Tisséguédi-Tchiloumbaï, la crise qui sécoue l'UDPS et la révision constitutionnelle. Il a profité de cette rencontre pour rappeler les progrès accomplis par la RDC. Depuis l'arrivée de Félix Tisséguédi au pouvoir, le budget national a quadriplé, passant à 16 milliards de dollars, permettant des améliorations notamment dans les services sociaux des bases avec impact positif sur les peuples congolais. La réhabilitation et la construction des nouvelles infrastructures sociales de base, telles que les écoles, les centres de santé, dans des entités territorielles décentralisées, des universités, des routes, des aéroports, des ponts, ainsi que des travaux d'assainissement, sont également en cours. Abordant la crise au sein de l'UDPS, le professeur Tchiloumbaï a prôné l'amour, une valeur essentielle, également prônée par le docteur Étienne Tisséguédi-Wamouloumba. Il a rappelé que ce parti est un patrimoine commun qui n'appartient à personne. Il a exhorté les cadres militants à s'unir pour maintenir en vie les partis qui traversent une crise. Il a invité chacun à faire preuve de retenue pour préserver l'existence de l'UDPS qui ne constitue pas une propriété privée. Enfin, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a invité tous les combattants et cadres de l'UDPS à se préparer pour soutenir la campagne de revision constitutionnelle. Et la première dame de la RDC, Denise Niakirou, poursuit son séjour dans le Lualaba. Elle était le jeudi dernier à l'hospice des vieillards de Coloésie, modernisé complètement par le gouvernement provincial. En compagnie de la gouverneure Masuka Saïni, Denise Niakirou a été accueilli chaleureusement par les pensionnaires qui ont vu leurs conditions d'hébergement améliorées par l'autorité provinciale. L'épouse du chef de l'État était ensuite à l'orphelinat officiel qui porte son nom dans l'agglomération de Moussampo dans le territoire de Mouchacha. Pas un seul instant à perdre. La seconde étape de la mission officielle de travail de la première dame au Lualaba, qui s'inscrit dans le cadre de s'enquérir des œuvres sociales réalisées par la gouverneure Fifi Masuka Saïni, l'amène à la cité Manika, plus précisément à l'hospice des vieillards Ngoze. Réhabilité et équipé, il peut offrir désormais un sommeil paisible aux personnes de troisième âge. À son arrivée, Denise Niakirou communie fraternellement avec les pensionnaires. Juste après, elle les installe honorablement, chacune dans son dortoir. Elle les a également au nom de sa fondation, remis des cadeaux de manière symbolique. Un geste qui résume sa grandeur de cœur. Les bénéficiaires trouvent ici des mots justes pour remercier la première dame pour son sens élevé de compassion aux personnes vulnérables et nécessiteuses comme elle. Un autre site qui a eu l'honneur de recevoir la première dame Denise Niakirou, c'est l'orphelinat qui porte son nom, construit à Moussampo par le gouvernement provincial. La fondation Denise Niakirou y apporte tout son soutien car ce lieu d'hébergement des enfants arrachés à l'affection de leurs parents immortalise le nom de sa fondatrice. Lorsqu'ils se retrouvent en face de la première dame, grande est immense. La joie qui caractérise les orphelins à qui Fifi Masuka Saïni a redonné du sourire. Les tout-petits ont plus attiré l'attention de la première dame avec qui elle a partagé son affection. Juste après, s'en est suivie la visite des locaux de cette orphelinat dans différents départements qui le composent. Première étape, la clinique médicale où sont prises en charge tous les malades. Les conditions sont concurrentielles aux autres structures médicales avec du matériel haut de gamme. Ensuite, la salle informatique où la première dame est émerveillée par le génie des apprenants. A l'orphelinat Denise Niakirou, aucun détail n'est omis en ce qui concerne les conditions d'hébergement qu'il faut. La première dame s'en est personnellement rendue compte. On y apprend, on s'acclimate à une vie de famille et s'y prépare à devenir des hommes et des femmes utiles à la société. De la salle de coupe et couture, la salle du stockage des dons, en passant par les dortoirs, tout, et alors tout, a été conçu dans les normes d'un orphelinat moderne. Et la coordination de l'Union sacrée section du Olomami est montée au créneau pour fustiger les différentes prises à partie dont est victime le gouverneur Marmont Banzamouloumé. Elle a mis en garde toutes ces personnes. Fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée Olomami avons suivi avec désolation par la voie des réseaux sociaux des déclarations mensongères et calomnieuses faites par des personnes mal intentionnées, instrumentalisées par des politiciens en mal de positionnement à l'endroit de son excellence honorable Banzamouloumé Marmont, gouverneur de la province du Olomami. Dès ce fait, cette attitude négative des hommes sans rétenue ni qualité d'engager les fédéraux de l'Union sacrée Olomami nous pousse à sortir de notre silence pour dénoncer avec la dernière énergie leur comportement tendant à ternir l'image de l'Union sacrée et à déstabiliser les institutions provinciales légalement établies. Par ailleurs, les idées délinquantes de ces usurpataires laissent transparaître les antivalaires suivants, le mensonge, la haine, l'avarice, les procès d'intention à l'égard de son excellence, monsieur le gouverneur de province. Pourtant, ces personnes utilisent les injures, la calomnie et les intimidations comme voie d'accession ou porte d'embauche à certains postes de responsabilité au sein du gouvernement provincial, chose que l'autorité provinciale, son excellence honorable, Banzamul Memarmo ne peut jamais cautionner car cela constitue un critère de honte pour l'emploi dans le Olomami. Rendons-nous à présent dans le Hôtelèche, le gouverneur Jean Bakumito pour parler du début des travaux de réhabilitation de la route Faradje-Dungou, reliant deux territoires qui portent les mêmes noms. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial. L'élancement officiel de la réhabilitation de cette voirie est intervenu ce vendredi 1er novembre 2024 à Naguero, dans le parc national de la Karamba. La réhabilitation de cette route d'un territoire provincial qui relie deux territoires du Hôtelè, à savoir Faradje et Dungou, long des 147 kilomètres, est financée par le gouvernement provincial de cette province qui dirige Jean Bakumito Gambou. C'est le ministre provincial des travaux publics Afoundé, 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 Soumbou, qui a lancé ces travaux au nom du gouverneur de Provence. Ce dernier a procédé à la coupure du riband symbolique. Nous sommes ici pour représenter son excellence, monsieur le gouverneur de Provence, qui nous a instruits de venir ici, à ce lieu, en concours avec notre partenaire, l'entreprise IOB, qui est toujours prête pour soutenir cette province. Avant cela, les représentants personnels du directeur général de l'entreprise IOB, Samuel Feni Satsando, le docteur Jean-Claude Bangouma, a précisé l'essence de ces travaux qui consistent premièrement à supprimer les points chauds pour permettre la fluidité des trafics. Ensuite, interviendra en deuxième position la réhabilitation systématique de cette voirie. La qualité de notre prestation doit être notre priorité. Nous avons la responsabilité non seulement de respecter les délais et les normes, mais aussi de préserver notre écosystème et d'appliquer les mesures pratiques en matière de santé et sécurité au travail. Le docteur Jean-Claude Bangouma a rassuré, sauf en prévu, de respecter les délais des trois mois leur accordés, car toutes machines possibles sont mises à la disposition de ces travaux. Je sollicite la collaboration de tous les usagers de cette route. Votre respect des consignes de sécurité et votre patience dira la réalisation des travaux. So, Crisio, nous nous engageons à minimiser les désagréments et à veiller à ce que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Signalons qu'après avoir effectué une démonstration du lancement des travaux, le ministre provincial des ITPR du Otuélé, Afongenda Sambou, s'est dit s'impliquer davantage pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, à travers le gouverneur de Provence, Jean-Bakomito Gambou. Et pour barrer la route au désordre observé dans le milieu de la jeunesse katanguese, le président de la fondation katanguese, Dieudonné Banga, a tenu en urgence une réunion au cours de laquelle il a prêché l'unité pour le bon fonctionnement de la structure. La rencontre a connu la présence de plusieurs membres de la structure. Monsieur le président de la fondation katanguese, Dieudonné Banga, qui a présidé la séance de travail avec les structures et organisations de la jeunesse katanguese, suite au désordre observé dans le milieu des jeunes, avec la prolifération des mouvements des jeunes sous les labels « Jeunesse katanguese » et « Les conflits de leadership ». Réorganiser la jeunesse katanguese et les points inscrits à l'ordre du jour. Après échange, Dieudonné Banga a recommandé à toutes ces organisations d'Evreux dans l'ordre et l'unité. Ainsi, un comité sera mis en place pour coordonner toutes les organisations sous le leadership de la dite fondation. Présent à cette activité, les représentants de toutes les organisations ont adhéré à l'unanimité à cette vision définie par le président de la fondation katanguese. Il y a un moment, il y a eu tant de désordres au sein de la jeunesse katanguese et sur ce, le président a voulu qu'on puisse organiser des choses normalement et là, on n'aura plus à parler de telle jeunesse, telle jeunesse, telle jeunesse. On va parler uniquement de la jeunesse de la fondation katanguese. Les trains commencent maintenant à prendre la marche pour nous faire sortir un comité qui ne sera pas contesté par X ou par Y. D'ailleurs, je félicite vraiment la disponibilité du président Banga. Il a pris tout son temps, toute la journée. Nous étions avec les différentes structures dans notre salle de réunion. Rappelons que la fondation katanguese est une plateforme socioculturelle et vente dans les katangas. Et pour terminer, les travaux de la session budgétaire 2025 de l'Institut national de préparation professionnelle ont débuté vendredi dans la salle polyvalente Sadako Ogata au sein de la direction provinciale de cette institution. Ces assises de quinze jours vont se pencher sur cinq points prioritaires, à savoir l'amélioration de la gouvernance et le maintien de la politique du déploiement territorial. Ces assises qui se déroulent du 1er au 16 novembre 2024 vont permettre à l'Institut national de préparation professionnelle de définir les actions à mener et assurer les fonctionnements de l'Institut sur toute l'étendue du territoire national en prenant en compte les différentes organisations et les priorités dans une approche de gestion axée sur les résultats qui s'est assignée la direction générale de l'INPP qui tient à doter la RDC d'une main-d'oeuvre qualifiée capable d'attirer des investissements pour créer plus d'emplois. Pour ce faire, la direction générale a pour ambition d'accorder une allocation de 55% aux rémunérations, 32% aux dépenses de fonctionnement et 13% aux investissements. Cinq points prioritaires seront débattus lors de ces travaux des sessions budgétaires 2025. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gouvernance et de son pilotage, de la promotion de la démarche qualité, du maintien de la politique du déploiement territorial, du développement des partenariats solides et du réseautage, ainsi que du pilotage de l'autodiagnostique. Ces prévisions budgétaires seront défendues par les parties prenantes de novembre à décembre 2024 avant la validation du projet du budget par les conseils d'administration et son approbation par la tutelle au mois de janvier 2025. On va passer au rappel des titres à présent. L'opposant Mike Moukéba a appelé à l'implication du ministre de la Justice afin que soit fixée l'audience de son affaire à la cour de cassation. Il lui a adressé une correspondance depuis la prison de Makala. Et ce 2 novembre, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le GED a sorti un rapport où il dénonce la censure des médias et des abus contre les professionnels de la presse. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continue sur votre chaîne Télé 50. Rétouvez toute l'actualité en continue sur www.télé50.cd Ce programme vous a été offert par Iniko Cash. La direction générale de Kinshasa dégère qu'en sigle rappel les contribuables personnes physiques et morales assujetties aux droits, taxes et rédévences dues à la vue de Kinshasa, dont la liste est reprise si dessous, que l'échéance mensuelle du mois d'octobre est fixée au lundi 11 novembre 2024. Il s'agit notamment de la taxe des consommations sur les biens de production locale, bière, alcool, spiritu et limonade, tabac, ciment, farine des fromats, sucre. La taxe des mises sur les marchés des matières non biodégradables. La rédévence sur l'utilisation de la ressource énergétique par les infrastructures, des productions de l'électricité d'intérêt provincial ou locales sont à 999,9 kW. La rédévence sur l'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines autres que thermales, des lacs ou fleuves et de ces affluents. La taxe d'éclairage public. La taxe sur licence des fabrications, d'achats, de ventes, des détentions du commerce et toute opération relative aux alcools, boissons alcooliques et boissons alcoolisées. La taxe des mises sur les marchés des produits cosmétiques et diététiques. La taxe d'assainissement et d'enlèvement d'immondices ou ordures ménagères. A cet effet, il est redemandé de retirer la note des perceptions auprès de l'ordinateur de la DGRK, affecté près le service d'assiette concerné ou de déclarer en ligne via le site web https.dgrk.com, selon que la taxe révèle un caractère fiscal et de payer à la banque dont les comptes recevèrent des recettes non fiscales. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des pénalités et des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Faites à Kinshasa, le 31 octobre 2024, Bitalo Moko Bonkai est dit directeur général. La direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois d'octobre est fixée au plus tard. Lundi 11 novembre 2024, à cet effet, les contribuables personnes morales relevantes de la direction des impôts, DIM et personnes physiques relevantes des directions des recettes de Gombé, DRG, Limité, DRL, Galie Manor, DRNN, Kinshasa, DRK et Barumbu, DRB doivent souscrire leurs déclarations en ligne via le portail HTTPS Bar et DGRK.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal, paye deux fois. Faites à Kinshasa, le 31 octobre 2024, Bitalo Moko Bonkai est dit directeur général. Merci. Merci.